C'est le moment de retrouver Charline Vanhoenhek. Ah bah d'accord, ok, je vois que c'est encore les mêmes têtes que l'année dernière quoi. Ah bah y'a rien de changé quoi, bah voilà. Même au gouvernement, ils ont renouvelé l'équipe ! Allez, enfin, je suis contente de vous retrouver. Ça fait deux mois qu'on ne s'était pas vus, hein ! Bon, alors ça fait moins bizarre que les autres années, on commence à s'habituer à être séparés pendant deux mois. Alors ce matin, le sujet donc aussi, c'est le foot. La rentrée 2020, ça ne peut être qu'une rentrée de merde. Moi qui parle de foot, imagine-t-on Pierre Menez faire des blagues politiques ? Notez, je devrais faire gaffe, au train où ça va, il peut devenir ministre des Sports. Mais ce que je veux dire, on est partis en vacances, tout le pays était suspendu aux lèvres d'Olivier Véran, de Jérôme Salomon. Et aujourd'hui, les spécialistes que tout le monde écoute, c'est du Garry Lizarazou. Qu'est-ce qui s'est passé ? Toute la France s'est bourrée la gueule au Ricard pendant les vacances ou quoi ? Alors, et tous ces gens, hier soir, depuis chez eux ou dans les bars qui applaudissent le PSG, oui d'accord, c'est beau. Mais enfin, aucun des joueurs n'a fait médecine ou une carrière d'aide-soignant, que je sache. En revanche, dans les tribunes à Lisbonne, y'avait personne hier. J'ai fait le calcul, pour une finale de Ligue des Champléons, y'avait 9000 fois moins de monde qu'au Puy du Fou. Alors j'ai regardé, c'était un beau match, on a passé une belle soirée. Bon, à part le moment où les joueurs du Bayern brandissent la coupe, évidemment, moi aussi j'étais dégoûtée, mais dégoûtée de les voir tous comme ça, embrasser le trophée, déposer plein de salive dessus, j'ai trouvé ça mais d'une violence, c'était tellement anxiogène, c'est bien simple, j'ai changé de chaîne. Sur le déroulé du jeu, plusieurs fois pendant le match, les Parisiens ont tremblé, mais ils ont su garder leur sang-froid. Il ne faut pas oublier qu'on a failli avoir Agnès Buzyn comme maire, alors les grosses failleurs, ça y connaissent. Paris a perdu, ça fait des heureux parmi les Marseillais, qui étaient très tendus. Pendant les deux derniers mois, ils avaient la moitié des Parisiens qui étaient dans leur ville, en train de mettre leurs gros doigts pleins de Covid sur les rochers des Calanques. En plus, ils venaient voler la coupe ! Je sais qu'à Paris, on est déçus, mais il faut relativiser, ce n'est pas grave d'échouer, il faut s'obstiner. Échec après échec, et un jour, on arrive à son objectif. Regardez François Bayrou, mauvais exemple. Regardez le bon côté des choses, derrière le club du PSG hier soir, c'est tout un pays qui était en fête. Si, tout un pays ! Le Qatar ! Merci Charline Vanhoenacker et merci à vous d'écouter Inter.